Bonjour à tous, bienvenue à votre vidéo. Il y a beaucoup de francophones ici en Irlande, surtout à Dublin. Nous avons voulu découvrir leurs perspectives sur la vie irlandaise. Notre bout a été découvrir les différences entre la vie française et bien la vie irlandaise. Cette vidéo est leur opinion et leur vue sur notre propre pays, ce qu'ils aiment et bien ce qu'ils n'aiment pas. Voilà. ...en Irlande? Oui, c'est ma première fois. Et que pensez-vous avant de venir ici en Irlande? Je pensais que c'était un pays qui avait quand même un peu de retard sur la France, qui était un pays de campagne, etc. Ah oui. Et quelles sont les régions? Est-ce que vous allez dans les autres régions en Irlande? Et quelles régions sont les plus belles? En fait non, on a juste été à Dublin et à Gladloch. Ah oui, c'est bien. C'est assez beau d'ailleurs. Et que pensez-vous de les jeunes irlandais? Il y a les de France? Les irlandais? Ils sont plus accueillants que les français français. Ah oui, oui. En France, on n'est pas très gentil en fait. Ah, ok. Quel point est-vous dans les choux irlandais? Ça par contre, je pense que je préfère la française. Ah oui. C'est... Oui, je comprends. Autour de ville, il y a beaucoup de bus qui importent les personnes autour de Dublin, et même à d'autres régions en Irlande. C'est un service très utile, mais c'est un peu cher. On verra souvent les monuments historiques à Dublin. Par exemple, le statue de Daniel O'Connor. Les monuments nous disent beaucoup au sujet d'histoire irlandaise, comme la guerre d'indépendance. Le fleuve qui coule à travers de Dublin, c'est la Liffie. Il commence à couler dans les montagnes de Wicklow, et finalement, il coule à travers du centre de ville à Dublin. Un grand nombre de gens aimeraient prendre le voyage de bateau de Liffie. Je leur recommande. Est-ce que votre première fois en Irlande? Oui. Où es-tu vu en France? À Lille. Aimez-vous la nourriture irlandaise? Oui, 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 tout à fait. Avez-vous visité d'autres régions aux villes en Irlande? Non, 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 c'est la première fois. Justement. Aimez-vous nous recommander à visiter d'autres régions en France? On va pas aller à Paris, évidemment, mais... Bon, je conseille le sud, c'est bien, et puis... Aimez-vous. Aimez-vous des mots angéliques? J'avais appris à dire je t'aime. Non, je ne sais pas. Ouais, ça va. Merci, merci. Triniti College est situé dans le centre de Dober. Cette université est très prestigieuse, mais aussi c'est une attraction touristique. On peut trouver le livre de Kells ici. Le livre de Kells est en manuscript. Il est très beau, avec beaucoup de images celtiques qui sont très colorées. Chaque année, les foules de touristes viennent pour les voir. C'est très magnifique. Bonjour. Est-ce votre première fois en Élande? Oui. Qu'en pensez-vous d'Élande? Ou en Élande? C'est joli, mais il pleut beaucoup. Oui, c'est vrai. On sait d'Élande avant de venir ici? Bah, pareil, on m'avait lu, c'était qu'il pleuvait beaucoup. C'était très vert. Ah, c'était très vert ici. Et après, il y a l'image de Temple Bar. Avec tous les pubs où il y a beaucoup de musique et de gens sympas. Et la bière. Voilà, la bière. Pariez-vous vraiment d'endroits à visiter en France? Ça dépend. Qu'est-ce qu'il y a des endroits à recommencer en France? Bah, Paris, la capitale. Et après, le sud-ouest. Toulouse. Toulouse, dont on vient. Où habitez-vous en France? Toulouse. Toulouse. Ah. Après, vous avez la côte de l'Océan Atlantique. Si vous voulez aller faire du ça. Grafton Street est l'une des deux rues commotions de Dublin. La rue a été nommée d'après Henri Fitzroy. Depuis 1990, la rue est devenue bien connue. Parce que ça produit aussi pour les gens d'ici. Pour la première question, on a prévu, y a-t-il des différences entre la culture française et l'Irlande? Oui, je crois qu'il y a des différences. Par exemple, à propos de la nourriture. La nourriture. Oui, la manière dont on mange en Irlande. On mange quand on a faim. En France, il y a plus de formalité autour de la table. Et tu as visité les autres régions ici, en Irlande? Oui. Mon beau-père, le père de ma femme, est de Ballybonian, County Kerry. Alors, assez régulièrement, on se rend dans le sud-ouest. Est-ce qu'il y a une différence entre les gens Irlandais et les Français? Des différences entre les Français et les Irlandais? Oui. Ce qui me plaît le plus ici, c'est que les gens, ici, cherchent toujours ce qu'il y a de positif ou essaieront toujours de faire une blague. Alors que les Français sont beaucoup plus grincheux. Merci.